Il y a deux ans, Joanie et sa femme ont fait ce qu'on appelle une bonne affaire. Une connaissance qu'ils avaient invité à prendre l'apéritif et il nous a proposé du champagne. Nous disons que c'était un champagne qui était un peu intéressant parce que champagne déclassé. Le couple de retraités va bientôt marier son fils unique. Le bon plan qu'on lui propose, c'est une bouteille de champagne à 7 euros, une aubaine. En grande surface, on avait regardé quand même un petit peu, le minimum qu'on arrivait à trouver, c'était 9 euros la bouteille. Sans hésiter, il commande 50 bouteilles et au mariage, le champagne coule à flot. Il était tout à fait consommable. Personne n'a trouvé quoi que ce soit à redire au sujet du produit. Il ne fatiguait pas. Mon goût très bon, très agréable. Sauf que ce soi-disant champagne était en fait du crément, un simple vin pétillant. Le champagne, le vrai, c'est un incontournable défaite. 187 millions de bouteilles vendues rien qu'en France l'an dernier. Un produit de luxe dont le nom fait rêver et qui attire donc les faussaires. Quand on achète du champagne, comment être sûr de ne pas s'y tromper ? Joannie a gardé dans sa cave une bouteille, devenue pièce à conviction. Je vais vous montrer parce qu'il m'en reste une bouteille. Une bouteille toute simple, sans aucune mention champagne. Il n'y a rien, il n'y a uniquement brut, c'est tout. L'affaire a fait les gros titres l'an dernier. 300 000 bouteilles de cléments achetées 2,40 euros et revendues comme du champagne, 7 euros pièce. Une arnaque qui a fonctionné grâce aux bouches à oreilles. Nous, le club, on a été une dizaine à en acheter. Quel club ? Le club de Briche de Mornard. Jusqu'à ce que les gendarmes mettent la main sur la marchandise. Comble de l'histoire, cette étiquette Joannie l'a lui-même collée, après avoir photocopié celle d'une vraie bouteille de champagne. Pour le mariage, ça faisait quand même plus sérieux d'avoir des bouteilles avec étiquette. Et puis en plus de ça, ça tombait bien. Pour un mariage, grand événement, ça ne pouvait pas tomber mieux. Comment des centaines de personnes ont-elles pu boire un crément déguisé en champagne sans s'en apercevoir ? Pour comprendre, nous avons rencontré le spécialiste mondial des bulles. Un travail très sérieux. Des vins effervescents, des champagnes, bières, eau gazeuse, tout ce qui fait des bulles est susceptible de m'intéresser. Gérard Ligé-Beller est physicien. Grâce à cette machine qu'il a lui-même conçue, il filme et analyse les bulles de toutes les boissons gazeuses, surtout celles du champagne. Un champagne, il y a tous les sens qui sont en éveil. Il y a la vue, il y a même l'ouïe, parce que si vous mettez la flûte à côté de votre oreille, vous allez entendre le bruit des bulles qui éclatent. Il y a toute la sphère d'essence qui est en éveil et la vue en fait partie. Donc la vue, c'est les bulles. Donc forcément, il faut accorder de l'importance et de l'attention aux bulles. Sur cet écran, les bulles vont livrer aux scientifiques des informations sur leur identité. Nous avons voulu savoir si les bulles d'un vin mousseau bas de gamme sont différentes de celles du champagne. Très sincèrement, à l'œil nu, au niveau de l'effervescence, je ne vois pas de différence. Grosseur, vitesse et écartement des bulles sont ensuite analysées par un logiciel. Sur ce graphique, les résultats d'une précédente analyse. Champagne, vin mousseux, bière et eau gazeuse ont été comparées. On distingue très bien les bières des eaux gazeuses, mais entre eux, les différents vins effervescents ne se distinguent pas vraiment. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à distinguer les bulles des uns et des autres. Champagne et mousseux appartiennent donc à la même famille. Leurs bulles sont exactement les mêmes. Si on s'intéresse exclusivement aux arômes et non plus aux bulles, on va pouvoir très probablement beaucoup plus facilement distinguer les champagnes des vins effervescents. Puisqu'il n'y a qu'au goût qu'on peut faire la différence, nous avons décidé d'organiser un fest à l'aveugle. Et pas n'importe où, à Reims, la capitale du champagne. Entre un vrai champagne et un vin mousseux à 2 euros, les Français sont-ils capables de reconnaître le vrai du faux ? Je partirais peut-être sur celui-ci, c'est pas du champagne. Pas sûr, il a quand même le goût de champagne. On peut pas dire autrement. On voit, ils ont tous les deux le goût du champagne. Celui-là a vraiment le goût de champagne. Celui-là, il y a un autre goût différent, effectivement. Bien sûr. Moi, je dirais que c'est celui-là. Pour moi, les deux étaient du champagne. Mais clairement, on voit pas la différence du tout. La moitié des personnes n'a pas su trouver le champagne. Ce qui ne risque pas d'arriver à Aurélien Laher. Vigneron de père en fils, il vient de mettre le vin de cette année en fût. Donc là, c'était la cave que le grand-père avait bâtie dans les années 80 pour faire 20 000 bouteilles. Et aujourd'hui, on en est à 100 000. Ce matin, il reçoit Marie une commerciale. Là, c'est toutes les commandes pour préparation à l'export. Marie va lui commander 300 bouteilles en prévision des fêtes. Les deux derniers mois de l'année sont vraiment très importants. Aurélien lui fait goûter le dernier minésime, celui qu'elle va proposer à ses clients pour Noël. C'est des vins qui fonctionnent super bien avec des plateaux de fruits de mer, avec les sushis et sashimi. Quand il y a de la fraîcheur, il y a du fruit qui est croustillant, mais sans trop d'excès. C'est justement ce qu'on recherche, nous, dans nos vins de champagne. beaucoup de délicatesse, que la bulle, elle caresse, qu'elle ne soit pas grossière. C'est ça qui est intéressant. Quand on n'a pas le palais d'un connaisseur, comment être sûr que le vin qu'on boit est bien un champagne ? Vous avez le mot champagne qui apparaît un peu partout, notamment sur le bouchon, sur le col, et ensuite, on le retrouve sur l'étiquette. Et pour le marché français, on rajoute la CRD qui est verte. La capsule est une bonne source d'informations. Elle indique notamment la provenance, car il n'y a qu'en champagne qu'on produit du champagne. Souvenez-vous, sur la fausse bouteille de Joannie, il n'y avait même pas de capsule. Autres moyens d'authentifier un champagne sont prix. À moins de 10 euros, Marie n'y croit pas. Si on prend le prix du kilo de raisin, qui est à 5,50 à peu près, et sachant qu'il faut un kilo d'oeuf de raisin par bouteille, ensuite, vous rajoutez évidemment le verre, l'habillage. En moyenne, on est dans les 8 euros. Sans les taxes, sans le vigneron qui travaille, ses vendangeurs, donc ce n'est pas possible d'avoir un champagne à 7 euros. Alors ouvrez l'œil et méfiez-vous des trop bonnes affaires. En tout cas, Joannie, on ne l'y reprendra plus. Nous faisons nos 50 ans de mariage cette année. Alors donc, on a fait une petite réserve de champagne, mais pas chez les mêmes fournisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada